Latitude et longitude. Sur la surface du globe terrestre, la position d'un point est repérée par deux valeurs, la latitude et la longitude. Ce sont ses coordonnées géographiques. Elles sont représentées avec des nombres exprimés en degrés et des lettres. Par exemple, Paris a pour latitude 48 degrés nord et pour longitude 2 degrés est. On l'écrit 48 degrés N, 2 degrés E. La latitude est la position d'un point de la surface de la Terre par rapport à l'équateur, cette ligne imaginaire qui partage le globe en deux hémisphères égales, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Si je me situe sur l'équateur, je suis à la latitude 0. Plus un point est éloigné de l'équateur, plus sa latitude se rapproche de 90, on dit qu'il se situe aux hautes latitudes. Plus il est proche de l'équateur, plus sa latitude se rapproche de 0, on dit qu'il est sous de basses latitudes. Le globe terrestre pivote sur lui-même, d'ouest en est, et autour d'un axe, l'axe des pôles. Cet axe traverse la Terre au pôle nord, au milieu de l'océan arctique, et au pôle sud, au milieu du continent antarctique. Les lignes imaginaires, orthogonales à cet axe, délimitent sur le globe des cercles. Ce sont les parallèles. Par exemple, l'équateur est un parallèle, le parallèle de référence, celui qui traverse Afrique, Asie, Amérique du Sud. C'est le parallèle de plus grande longueur avec environ 40 000 km. On trouve d'autres parallèles bien particuliers, tels que les tropiques du Cancer et du Capricorne, ou les cercles polaires. Par définition, tous les points d'un parallèle ont la même latitude. Alors pourquoi exprimer cette latitude en degrés ? Eh bien parce que la latitude d'un point sur la Terre, c'est la mesure de l'angle que forme le plan de l'équateur, et la demi-droite joignant le centre de la Terre à ce point. On ajoute N et S, après l'angle exprimé en degrés, pour préciser si on est dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Si un point se situe sur le 40e parallèle nord, alors sa latitude est égale à 40 degrés nord. On l'a dit, le globe terrestre pivote sur lui-même et autour de l'axe des pôles. A partir des pôles, on peut couper la Terre en quartier d'orange, verticalement, si je puis dire. Chaque ligne de séparation s'appelle alors un méridien. Pour mieux se situer sur la Terre, on fixe de manière plus ou moins arbitraire un méridien, et on mesure les angles par rapport à ce méridien de référence. Pour des raisons historiques, le méridien d'origine est celui de Greenwich, une petite ville proche de Londres ayant un important observatoire astronomique. Chaque méridien fait un angle avec le méridien de Greenwich. On compte les angles de 0 à 180 degrés est si les méridiens sont à l'est de Greenwich, de 0 à 180 degrés ouest s'ils sont à l'ouest de Greenwich. Chaque point sur une carte a des coordonnées géographiques uniques, et pour trouver ces coordonnées, on se repère par rapport à l'équateur pour la latitude ou au méridien de Greenwich pour la longitude. Ici, par exemple, les coordonnées géographiques du Seattle Center. 47 degrés nord, même si le n n'est pas indiqué car nous sommes dans l'hémisphère nord, et moins 122 degrés car nous sommes à 122 degrés ouest par rapport au méridien de Greenwich.